En fait, à partir du moment où il y a de la peur, il y a aussi un conditionnement. Il y a aussi une conclusion. Il y a quelque chose qu'on s'est assis dessus, comme si c'était réel. Et donc, la peur vient toujours, parce qu'il y a la vie qui est là et qui dérange tout. Donc, on a peur qu'il y ait quelque chose qui va nous expulser de la zone de confort qu'on s'est habitué dedans. Alors, la zone de confort, c'est notre sécurité, c'est notre vie de tous les jours, nos habitudes, notre intrain. Et la peur vient là, quand tout ça s'est dérangé, quand on n'est plus en sécurité, quand il y a quelque chose qui arrive et qu'on ne s'est pas géré. Alors, il y a la peur. La peur, c'est quand il y a l'ignorance de ce qui arrive. Parce que la plupart d'entre nous, on ne veut pas voir ce qu'il y a. On ignore et on renie qu'il y a quelque chose au-delà de nos conclusions. Et c'est pour ça qu'on est dans l'effervescence de toute une vie à vouloir se protéger de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît, de ce qu'on a amassé sur le parcours de l'existence pour se donner du bien-être. Et tout ça, que tu aimes ou pas, ce sera dérangé par la vie. La vie qui se meut d'instant en instant, elle va déranger tout ça. Depuis le début de l'humanité, la vie a toujours expulsé, en fait, ce que l'homme a construit. Parce que ce que l'homme construit, ça vient de son désir d'être bien. Et à ce moment-là, on devient nous-mêmes ennemis de ce que la vie propose. On n'accepte pas la vie comme elle est, on voudrait avoir la vie qu'on aimerait se faire. Alors c'est pour ça qu'il y a toutes ces émotions, ces peurs, ces angoisses, cette envie de se protéger, de se replier dans une zone de confort où on se sent bien. Et le monde a bien compris depuis des millions d'années que c'est dans la sécurité de ce que moi veux qu'il y aura ce genre de sécurité. Mais bien sûr, c'est une sécurité illusoire parce que ce que nous avons à ce moment-là, c'est la fabrication de ce que l'on voudrait faire pour rester dans sa zone de confort. Donc on fabrique cette zone de confort. Et depuis des millions d'années, on nous l'a rabâché, on nous l'a martelé. Ce sont des conditionnements qui ont été faits pour que tout le monde suive la règle, la règle de nos aïeux qui nous ont expliqué comment la vie devrait être. Et nous avons amassé tout cet héritage. Et nous faisons en sorte que cet héritage se perpétue, même dans nos enfants. Dans nos enfants, on va leur dire comment faire pour avoir de la vie en sécurité. Tu vois, tu vas aller travailler, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu réussisses et tout ça. Et donc, on a fait une société sur cette base. Sur cette base qui est en fait la peur. La peur de ne plus avoir la zone de sécurité qu'on a conclue. Tout ce qu'on a conclu devient pour nous une zone de sécurité. Mon argent, ma femme, tout ça, ça crée une sécurité. Ça, mon pays. Et on en est friand, on se le prône, on en est fier. Parce que ça nous donne vraiment une prestance, ça nous donne quelque chose pour nous tenir dessus. Mais en fait, on voit au fur et à mesure que la vie se passe, que tout ce que nous avons gagné, en fait, comme privilège, n'est ni plus ni moins qu'une illusion. Parce que tôt ou tard, que tu aimes ou pas, il faudra l'abandonner. Ou elle s'en ira toute seule. Ou tout s'effrite de toute façon. Le matériel s'effrite. On ne peut pas le tenir et dire que j'ai acquis quelque chose. Donc, toute cette histoire de croire que c'est mon argent, c'est ma femme, c'est mon pays, ma voiture. Et tout ça, c'est certes, ça nous donne un sens de sécurité. Mais c'est illusoire. Parce que ce n'est pas vrai. Ce qui t'appartient, c'est que rien ne t'appartient. Quand on s'accroche au matériel, aux objets, aux choses qui nous donnent du réconfort, eh bien, on est dans le leur, dans l'illusion que quelque chose sera excellent. Donc, on est toujours dans cette envie d'exister à travers tout ça. Et tout ça, ça se perdure de génération en génération. Toutes les générations se sont donné le mot, en fait, pour qu'on puisse continuer ainsi. Et toutes nos sociétés sont basées sur ce principe. Ce principe de vouloir pour moi, pour ma petite zone de confort, de la sécurité. Maintenant, tu dois savoir que dans cette zone de confort où tu habites, où tu vis ta petite vie, centrée sur le nombril de ta bulle, où tu considères tout dans l'isolement du reste de la société, alors tu peux comprendre que dans cette bulle, il y a toute la misère de ce que le monde a fait exister, toutes les souffrances, les douleurs, la course infernale au désir d'être bien. Et tant qu'on ne sort pas de cette bulle pour voir ce qu'il y a en dehors de cette bulle, alors ce sera toujours la même chose. Ce sera l'habitude et les trintrins, tous les systèmes de défense que nous avons, toutes les idées, les idéaux que nous avons pour nous protéger. pour nous protéger de quelque chose qui ne peut pas être acquéri. On ne peut pas acquérir la joie. La joie, c'est quelque chose qui ne viendra pas du matériel. La sérénité, ce n'est pas quelque chose qui viendra de quelque chose que tu prends et qui va s'effriter, alors il y aura de la nervosité. Et la vie ne peut pas se prendre. La vie, c'est quelque chose que tu dois laisser passer, que tu dois laisser tout le temps couler. Et c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de l'acceptation, c'est accepter de laisser être les choses. et de ne pas essayer de contrôler. La plupart d'entre nous, on veut contrôler. On contrôle l'enfant, on contrôle le mari, on contrôle la situation, on contrôle, on est patron, on contrôle son entreprise, on contrôle, contrôle. Et tout ce contrôle, en fait, crée beaucoup de chaos. Parce que c'est le contrôle qui vient de la pensée, de la tête, de ce que l'homme propose. Et l'homme propose toujours quelque chose qui contribuera à son centre d'intérêt personnel. C'est-à-dire, ça fera partie de l'ego. L'ego voudra faire en sorte que la zone de confort ne s'en aille pas. Donc il va tout faire en sorte que la société soit construite pour l'ego, pour le centre d'intérêt, pour la zone de confort. Ce centre d'intérêt que nous avons prisé toute notre vie et que nous ne voulons pas lâcher. C'est moi d'abord et puis les autres après. Ça, c'est un gros problème dans notre société parce qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de rencontre parce que chacun campe sur ses positions. Donc c'est bien de ne pas avoir de position parce qu'à ce moment-là, ton esprit est libre. Libre de rencontrer l'autre, sans qu'il y ait de l'interférence entre des images, l'image de l'autre et l'image de soi. Parce que pour se rencontrer, il faut qu'il n'y ait plus d'image. Il ne faut qu'il n'y ait plus de celui qui veut exister à travers ce qu'il a appris, ce qu'il a possédé. Parce que celui qui existe à travers ce qu'il a pu prendre de son existence, de toute son existence, il existe dans sa propre bulle, avec sa notruité, avec sa sécurité. Ça veut dire qu'il est enfermé, isolé dans son monde. Et à ce moment-là, il n'y a pas le contact, il n'y a pas la rencontre. Et ici, on parle d'une rencontre qui peut se faire seulement quand ton esprit est libre, libre de cette aventure pour pouvoir gagner quelque chose. parce qu'il n'y a rien à gagner. On le sait tous, quelque part au fond de nous, mais c'est seulement quand on se dévoile le leur, l'illusion de ce que c'est, que ça peut venir nous frapper au visage. La vérité vient nous frapper et nous dire, voilà, c'est que tout est éphémère. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à t'attacher à ces choses, tu vas commencer à souffrir parce que toutes ces choses s'en vont. Alors, l'événement te fait te réveiller, encore faut-il que tu le laisses te réveiller. Tu ne sois pas dans la stupeur, dans la peur totale qui veut continuer à faire exister le rêve, l'illusion. Une illusion existe seulement parce qu'on ne veut pas se débarrasser de la peur. On a peur d'avoir peur, de regarder la peur. parce que la peur nous fait peur. Une peur qui te fait peur, alors ton esprit rétrécit l'esprit. Il n'est pas dans ses capacités totales. Il n'a pas de cohérence. Il n'a pas d'intégrité puisque c'est la peur qui commande. C'est les pensées de peur, les appréhensions qui commandent tes actions. Tes actions sont commandées par ce que la pensée propose. Et la pensée, c'est justement tout ce que tu as pu engranger, tout l'attachement qu'il y a dedans. ce sont des pensées qui font que tu t'attaches. C'est le désir, c'est la peur de ne pas être libre, la peur de ne pas être dans ta zone de confort. C'est-à-dire la peur de ne pas être libre d'avoir cette zone de confort. Et c'est ça notre grand souci. Nous avons peur de ne pas être libre pour pouvoir jouir de nos opportunités, de tout le confort qu'il y a et qui nous est proposé dans ce monde extraordinaire où tout offre de la distraction pour ta zone de confort, pour que tu puisses être bien. et c'est de tout ça qu'il faut sortir parce que nous voulons pour la plupart la vie qu'on aimerait. On court dès qu'il y a la vie qu'on aimerait. On veut réussir, on veut gagner quelque chose et ça, ça va nous donner du bien-être. C'est quand tu cesses de faire ça que alors la vraie vie se présente à toi où il n'y a plus quelque chose qui court après un centre d'intérêt qui a besoin d'une zone de confort. On cherche toujours quelque chose pour être bien. Et toute cette activité crée dans l'esprit de l'activité. L'esprit n'est pas en paix. Là, on est en train de dire que l'esprit doit être en paix pour qu'il puisse, si tu veux, s'ouvrir à quelque chose d'inédit parce qu'il est trop occupé pour chercher ce qu'il a besoin pour se sentir bien. Et cette zone de confort qu'on appelle moi, qu'on appelle l'ego, qu'on appelle je, tout ça, c'est quelque chose qui attire à lui quelque chose pour se sentir bien. Parce qu'il veut exister à travers ce sentiment d'être bien. « Je suis arrivé, j'ai de la notoriété, je suis quelqu'un, j'ai une bonne apparence, les gens m'aiment » et en fait, on se sent bien comme ça. Quand on a la reconnaissance de celui qui apprécie l'image qu'on projette. Tu vois, cette image qu'on projette n'est ni plus ni moins qu'un leurre. le leurre qu'on se donne et ça embrigade toute la société à faire la même chose. Donc nous vivons des rapports, des connexions, des relations d'image à image. Nous ne sommes pas dans la connexion vraiment. Nous ne nous connaissons pas vraiment. Nous connaissons seulement l'image. Nous connaissons l'apparence de l'autre. Nous disons « ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est l'Américain, ça c'est le Chinois, ça c'est ma femme, ça c'est mon enfant. » Mais est-ce qu'on sait vraiment derrière le mot « il y a le rôle que l'on joue, il y a le rôle qui se joue, qui est là ? » Les rôles, ce sont les pensées qu'on a mis en place. Les rôles, ce sont les choses qu'on a mis en place pour pouvoir exister en tant que moi dans la zone de confort. Mais autrement, s'il n'y a pas ces rôles, alors il n'y a plus d'image. Et quand il n'y a plus d'image, alors il y a vraiment une rencontre. On peut voir l'autre exactement comme il est. Pas comme on aimerait, mais comme il est. Et il n'y a plus de jugement, il n'y a plus quelque chose qui dit que c'est bien ou que ce n'est pas bien. C'est juste ce qu'il y a. Et il y a une acceptation de ce qu'il y a sans que la pensée, sans que celui qui veut contrôler, arranger, vienne là pour essayer de mettre de l'ordre. Celui qui veut arranger ce qui ne lui plaît pas, c'est celui qui crée le désordre. C'est ça notre grand souci, c'est que nous voulons agir dans la scène pour créer le monde à son goût, mais le monde ne peut pas être à ton goût. C'est une illusion. C'est toi qui dois être à ton goût. C'est-à-dire que tu dois changer pour que tu puisses avoir une vie qui soit à ton goût et pas attendre que le monde soit à ton goût. Il n'y a personne sur la terre qui peut être à ton goût, même si tu insistes. Ils vont faire semblant pendant un moment et ils vont t'écouter. Mais en fait, tu auras peut-être un peu de répit parce qu'ils ne feront pas directement de front comme ça ce que tu ne veux pas voir parce qu'ils vont le cacher. Mais tôt ou tard, tu verras qu'il y aura un problème. Notre société ne se passe pas, la vie ne se passe pas à l'extérieur de nous. À l'extérieur de soi, c'est le résultat de toute la vie que je mène et qui fait en sorte que le monde est comme ça. À travers toutes mes peurs, mes angoisses, je fabrique le monde et je regarde le monde et je dis « Je n'aime pas ça. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer. C'est soi. » « Je n'aime pas ça. 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 » C'est parti !